Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment honoré et heureux d'inviter Rodrigue. Rodrigue, si tu peux te présenter tout simplement, ça sera beaucoup sympa. Salut Yannick, bonjour à tous. Oui, alors, donc, Rodrigue de soumettre.fr, donc, il y a un parcours un petit peu atypique. Commencer comme simple blogueur et vendeur de sites internet comme beaucoup de monde, j'ai l'impression. Et je finis dans le monde du SEO. Oui. Un peu d'un petit garçon et comme on l'évoquait en off, fan de bagnole. Oui. Voilà, après, que dire, oui, je suis plutôt quelqu'un qui entreprend et qui fait beaucoup d'essais, qui s'est planté pas mal de fois aussi, parce que c'est important de le dire. Ben, complètement, complètement, oui. On aura l'occasion d'en parler. Et du coup, moi, je t'ai connu réellement dans l'e-commerce. Tu vois, tu faisais de l'e-commerce, tu étais… Ben, finalement, tu étais vendeur chez toi en mode auto-entrepreneur, non ? Non. Alors, c'était juste après 2006. J'ai vendu des alarmes au porte-à-porte. Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas te toucher un peu plus de monde ? Donc, j'ai commencé à faire une simple plateforme. C'est un truc qui s'appelait… C'était pas Wizyshop, mais un truc dans le genre. On pouvait, en fait, lancer son site web auto-héberger. Oui. Genre PowerBoutique, tout ça, non ? Oui, un truc dans le genre, voilà, c'est ça, où clairement, tu faisais du drag-and-drop. Et pour moi, qui n'avais aucune connaissance en Dreamweaver ou autre, ça m'a permis de lancer mes produits. Et très clairement, le référencement, c'était très facile à l'époque. Ben oui. Donc, je me suis très vite positionné et je suis devenu, en fait, grossiste en produits d'alarme. Alors qu'elle a demandé au porte-à-porte. Donc, j'ai vite, en fait, grimpé les intermédiaires. Et ça m'a plu. Je me suis un peu diversifié dans les produits high-tech. Et c'est là où j'ai commencé le dropshipping. Donc, on est en 2008 à ce moment-là. Oui. Parce qu'il faut le dire, le dropshipping, ça ne date pas d'il y a 2-3 ans. Ça a toujours existé. Effectivement, ça arrive grâce à des personnes comme toi qui le mettent fort en avant. Ça arrive de plus en plus sur le marché. Moi, c'était vraiment en 2008 où j'ai lancé ça. C'était tout nouveau pour moi. Et ça a été un gros carton. Et je pense que ça allait encore aujourd'hui. Je le constate à travers ce que tu partages. Après, je pense qu'il faut bien le faire. Parce qu'il y a des dérives malsaines qui sont arrivées à cause de multiples formations, etc. Et il faut toujours rappeler qu'il faut bien faire les choses, d'une part. Et que tu n'es jamais à l'abri si tu ne fais pas bien les choses. De plaintes et de plaintes auprès de la DGCRF. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut bien faire les choses. Et c'est vrai que maintenant, il y a aussi des dérives. Moi, je l'ai constaté au niveau des Chinois. Ils te disent qu'ils ont expédié les commandes. Ils n'ont pas expédié. Et tu peux te retrouver vite dans le caca par rapport à tout ça. J'ai vu dans l'e-commerce, j'ai vu passer un de tes tweets il y a quelques temps. Où tu as fait du bracelet magnétique toi aussi ? Ouais. Alors, en fait, quand la marque s'est lancée, je me suis dit mais ce n'est pas possible que des gens croient en ça. Et j'ai acheté des produits, je les ai offerts. Je me souviendrai toujours à des casernes de douaniers. Les mecs m'ont dit mais c'est un truc de fou, ça marche et tout. C'est vraiment un truc de fou. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à trouver une usine sur Shenzhen qui faisait les mêmes bracelets que pour la marque officielle. Donc, je les avais au même tarif. Et grâce au référencement, je me suis positionné devant la marque. Ce qui fait que j'ai vu de fégoler en fait. La marque m'a demandé d'arrêter de vendre ça parce que je les vendais beaucoup moins cher. Mais tu vendais la marque Power Balance à l'époque, c'est ça ? Ouais, je peux le dire maintenant, il y a prescription. Mais en fait, je faisais les mêmes bracelets. Sauf que je les vendais 5 balles. Et eux m'ont dit, ce n'est pas normal, nous, ce n'est pas notre prix d'achat déjà. Comment ça se fait ? Et de là, j'ai lancé ma propre marque de bracelets en fait. Et comme j'étais devant la marque sur leur propre requête, ça leur a fait un peu de tort temporairement. Moi, pour la petite histoire, pareil. Tu vois, j'avais créé… Moi, je me souviens, c'était un pur hasard. J'ai été chez la cousine de ma femme. Et tu vois, je vendais plein de produits vus à la télé. Et Nicole m'a parlé de ce bracelet. Donc, forcément, tu vois, le bracelet à l'époque, il se vendait dans les 34 balles, une histoire comme ça, tu vois. En 90, c'était plus facile. Et du coup, je me suis dit, je demande à mon chinois, forcément. Je vois moins d'un US dollar. Je me dis, parfait. On va tenter l'aventure, tu vois. Et du coup, moi, j'ai très vite créé ma propre marque Power Tonic, tu vois. Et j'étais un des premiers à faire des deals chez Groupon, tu vois, de produits parce que j'avais une pote qui travaillait là-bas, tout simplement. Et je me souviendrai toujours. On avait bloqué à 2 000 en stock parce que j'en avais que 2 000, tu vois. Et je me réveille un matin. Il est genre 8 heures, 36 appels en absence et tout. Tu t'es dit ? Non, mais attends. On a fini la journée à 13 000 ventes. La journée à 13 000 ventes. Du coup, j'ai dit à ma femme, à 5 000 ventes, je suis obligé de partir en Chine, près de Shenzhen, justement, tu vois. C'est la même usine, tu vois. Et du coup, je me souviendrai toujours. Parce que c'était pendant les périodes de Noël. Donc, on a fabriqué ce qu'on pouvait fabriquer. J'ai donné des bacs-chiches pour aller plus vite passer devant tout le monde. Tu ne pouvais pas décevoir par rapport à la période ? Oui, mais le truc, moi, c'est qu'il y avait des gens qui n'ont pas reçu leur commande pour Noël, tu vois. Et du coup, ça a été le commencement. J'avais déjà connu la DGCRF auparavant, tu vois, avec mes produits vus à la télé, le blocage en douane. Mais là, la problématique, c'est qu'on avait un trop gros flux. 13 000 ventes en 24 heures, tu vois. Plus, après, on a fait toute l'Europe. Donc, forcément, on avait des ventes dans toute l'Europe et tout. Et du coup, ils ont été livrés en retard. Mais après, on est tombé dans d'autres dérives. C'est que le colis, ils ne sont pas allés le chercher à la poste. Ils n'avaient pas mis le code porte, etc. Et moi, je me souviendrai toujours, je me revois la personne de la DGCRF arriver au bureau, tu vois, et à la maison, puisque c'était le bureau et la maison à l'époque, tu vois. Et il me dit, mais où sont les commandes ? Pourquoi elles ne sont pas parties, etc. Et je revenais juste de la poste avec un gros sac de retour parce qu'il y avait la mauvaise adresse, code porte. Et du coup, je lui dis ça et je lui dis, ben, elles sont là, voilà. Si les gens, ils ne prennent pas aussi la responsabilité de… De mettre tous les éléments, bien sûr. C'est ça. Et du coup, je me suis retrouvé sur aller 50 000 commandes, peut-être avec 200 litiges, donc le pourcentage, il est ridicule. Mais ça fait quand même 200 plaintes auprès de la DGCRF. Il y avait des plaintes quand même. Pour eux, ça faisait beaucoup, tu vois. Donc, voilà. Mais bon, ouais, bracelet magnétique, moi, ce que je faisais, à l'époque, je ne faisais pas encore du SEO, tu vois. Et du coup, moi, j'avais trois comptes à Word, tu vois, et je me faisais de l'autoconcurrence sur les comptes à Word. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, ouais, c'est pas mal. À l'époque, ouais, c'est quelque chose, même encore aujourd'hui, qui fonctionne très bien, effectivement. À nous, la répression des… pas la répression des fraudes, mais le service de contre-espionnage qui s'est pointé au bureau, on est passé sur TF1 par rapport à nos produits d'espionnage. Et ça nous a fait une mauvaise pub à court terme, puisque le lendemain, ils sont venus chercher tous nos stocks. Et ouais. Nous avons posé faire en Allemagne des certificats de validité chez Veritas. Ouais. Parce que je considère que la qualité, ça doit rester la priorité, malgré le fait qu'on se rendisse en Chine. Et heureusement, parce que ça nous a sauvés, en fait. Voilà. Nous avons bloqué les stocks pendant deux semaines. Ça nous a fait très mal. Tu te doutes bien, plus d'activité pendant deux semaines, c'est catastrophique pour une entreprise. Complètement. Et c'est la première fois où je me suis dit, voilà, fais attention. Tu n'es rien, en fait. Parce qu'effectivement, je gagnais beaucoup d'argent à l'époque. Mais ce genre de truc, ça m'a fait chuter d'un seul coup. Et je n'étais pas prêt à ça. Tu vois, comme tu viens de dire, les vitiges, si tu n'es pas prêt à ce genre de choses, ça peut te foutre en l'air. Ah, mais complètement. Ça peut te foutre en l'air, mais c'est surtout… Même, ça peut être violent. Moi, je me souviens, moi, une fois, j'ai eu un blocage en douane de produits vus à la télé, tu vois, les abdos circle. En soi, c'était quoi ? C'était… Ils ont fait une grève, tu vois. Et après, ils ont mis du temps à dédouaner et il manquait un papier, tu vois. Et du coup, ça m'a pris un mois et demi de retard. Mais du coup, vu que je travaillais en flux tendu, t'imagines, là, tu auprès de la DG, c'était rêve. À l'époque, il y avait le site Illitige, tu vois. Oui, oui, oui. Tu devrais aller. Et là, tu commençais déjà à faire ton SEO, du coup. Eh bien, oui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé réellement, tu vois. Et c'est surtout… Voilà, tu te rends compte que tout se joue à pas grand-chose, tu vois. C'est comme une fois, moi, je me souviendrai toujours. J'avais des éthylotesses à l'époque, des éthylotesses qui cartonnaient. Pour moi, ils étaient aux normes européennes. Et d'un coup, la DGCRF, ils sont allés au centre de logistique. Ils ont tout bloqué parce qu'ils n'étaient pas aux normes FR, tu vois. Et tu vois, c'est des trucs tout cons. Mais en plus, tu n'as pas l'information. Donc, tu te rouvres vite dans la nappe, tu vois. Et l'usine, si je peux leur faire un reproche, l'usine à Shenzhen, tout passe chez eux. Il n'y a jamais de problème. Tu importes du lecteur MP3. Ils ne vont pas te dire, tu as une taxe CISVL de X % parce que ça, eux, ils s'en foutent. Eux, ils produisent. C'est à toi de faire le job. Non, problème. Et ça, effectivement, ça peut être des points à anticiper parce que c'est dangereux. Parce que derrière, si tu bloques un stock complet sur un conteneur, ça la fout mal. Donc, ça, c'est un conseil que je pense que tu donnes aux gens qui importent des produits. C'est de vérifier dans quelle classe ils se situent par rapport dans le pays. Ça, c'est super important puisque même ça peut influencer, même sur, tu vois, les taux de douane, elles sont différents selon les produits, etc. Et ça peut influencer sur ta marge, tu vois. Des fois, il y a des gens, ils ne calculent pas ce genre de choses où, tu vois, ils veulent commencer en mode conteneur et ils commencent, ils mettent juste une palette dans le conteneur mais ils ne pensent pas qu'il y a des frais de déchargement, des conneries comme ça. Et du coup, ils se disent, ah mais merde, finalement, je fais moins de marge, tu vois. Ben oui, il faut vraiment penser à tout par rapport à ça. Et du coup, là, tu étais indépendant et comment tu en as arrivé pour bosser pour la boîte de jouets ? En fait, c'est très simple. J'étais micro-entrepreneur et le 1er avril 2009, à la naissance de mon gamin, j'ai vendu des milliers de R4 pour les DS et c'est là où mon frère est venu m'aider parce que j'avais autre chose à gérer, tu te dis bien, le jour de la naissance. Et j'ai dit à mon frère, écoute, je suis en train de faire un carton avec ce produit, aide-moi, intègre-moi la boîte et on a monté en fait une SRL. Mais voilà, très clairement, la R4, au bout d'un moment, c'est devenu un petit peu limite avec Nintendo et ça a été mon premier plantage. Très clairement, je n'avais pas assuré derrière d'autres produits pour avoir deux salariés, mon frère et moi. Donc, j'ai dit à Gaëtan, garde la boîte, continue avec, ça te permettra d'avoir tes revenus. Moi, clairement, je suis tout seul avec mon fils parce que je me suis très vite retrouvé salarié. Voilà, je vais m'en sortir et je vais vous montrer un autre truc. Donc, de là, j'étais en mode no life pendant presque un an. Ensuite, je suis parti dans une association ici sur Calais de réinsertion. Je vis dans l'informatique où je leur faisais le site web, leur référencement. J'ai ouvert des restaurants avec eux. Et à l'issue de cette insertion, je devais aller dans une agence. Donc, c'était l'agence Apicom. J'ai fait huit mois et je me suis fait repérer par un des clients parce que j'avais bien bossé pour lui dans le jouet. Et je me suis fait embaucher en tant que chef de projet parce qu'il y avait un réel besoin. Carrément, carrément. Surtout pour une entreprise comme ça, il y avait tout à faire sur le web parce que finalement, ils faisaient beaucoup de comités d'entreprise, beaucoup de boutiques à la base. À la base, ils travaillaient uniquement pour les comités d'entreprise depuis plus de 60 ans. Oui, c'est énorme. Donc, le mari de cette responsable-là à l'époque a ouvert le web. Il a bien fait. C'était une très bonne idée. Donc, il a commencé à diffuser sur les places de marché. Moi, quand je suis arrivé, mon idée, c'était la refonte du site web, le SEO et l'optimisation de places de marché. C'est un cas de tonner. J'ai bien fait mon boulot. Je suis content de pouvoir le dire aujourd'hui et on avait un taux de satisfaction de 100% sur Amazon avec un tourné à plus de 1 000 commandes. Je ne te dis pas à l'organisation derrière, tu te doutes bien. Mais là, du coup, 1 000 commandes par jour, c'est ça ? Oui. Et du coup, là, le stock, il était où ? Il était chez Amazon ? Il était chez nous. Juste avant que je parte, mon patron commençait à faire du FBA. Tu diversifies tes canaux de distribution et tes chances de vendre, du coup. Ben, complètement. Moi, mon boulot, vers la fin, c'était l'optimisation des tarifs de façon automatique. Grâce à des gestionnaires de flux et du scrap, surtout, scraper comme des bourrins. On a développé un tool avec Géric. Je le dis à chaque fois, il a pris une heure de son temps pour me le développer. Il nous a facturé une heure de son temps et il nous faisait gagner plus de 1 000 euros par jour de marge nette. C'est énorme. J'ai dit à Zéric, ce n'est pas bien, ce que tu fais, tu es vraiment un esprit de développeur, c'est que tu ne te rends pas compte que tu es face à un mur où il y a 1 000 boutons et tu es le seul à savoir sur lequel il faut appuyer. Il ne faut pas se le mettre en avant. C'est un reproche que je lui ai fait. On en rigole aujourd'hui. Mais ce jour-là, on s'est dit, on montra un tool tous les deux, un de ces 4. Et là, on l'a réalisé, on en parlera dans la vidéo. On fait cet outil. J'ai du mal à le commercialiser, je ne le cache pas parce que je ne suis pas dans le monde du e-commerce. Est-ce que tu as du mal parce que tu n'as pas le temps ou c'est parce que tu n'es pas dans le monde de Amazon, tu n'y es plus et voilà ? En fait, tout simplement parce que je ne suis personne dans le monde du e-commerce et je n'ai pas pris pour l'instant assez de temps pour m'investir dans la communauté d'e-commerce. Oui, je comprends. Le SEO aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire ça. C'est que tu fais un tweet et quand tu lances un outil, tu es vite relayé en fait. Bien sûr. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à la communauté. Ce n'est pas grâce à mon travail parce qu'à la base, je n'étais rien. J'ai juste joué du coude et dans le e-commerce, je n'ai pas su faire ça pour l'instant. Oui, mais après, tu ne peux pas être sur tous les fronts. Il vaut mieux être sur le front d'abord du SEO, tout canalisé, tempéré et après passer à autre chose. Et du coup, là, c'est vrai que le fait que ton ancien boss ait mis du stock en FBA, il a gagné en visibilité et du coup, tu as des nouvelles par rapport à ça ? Ça cartonne bien ? On se croise de temps en temps. Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fait, tout ce qu'on vend des biens sur Amazon, l'année d'après, Amazon le vend. Oui. C'est un gros problème. Alors, pour avoir de visiter les locaux d'Amazon, il n'a pas des énormes stocks. Par contre, il a un flux assez violent de produits et un turnover qui est très bien rodé, beaucoup mieux rodé que la plupart des intermarchés aujourd'hui, donc ils n'ont pas su s'adapter à ça. Parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui se sont lancés dans les marketplaces, comme Auchan ou Darty, etc., et qui ont vraiment un temps de retard hallucinant. Ils innovent et puis ils ont un staff aux US qui ne fait que ça, qu'innover, tester, tester, se planter, recommencer jusqu'à ce qu'ils trouvent le process parfait pour réussir. Mais du coup, tu parles que Amazon vend. Mais moi, pour avoir vendu des produits chez Amazon, tu vois, il y a Amazon qui rachète aussi des produits à des vendeurs. Nous, on était grossistes, donc avec 60 ans d'historique. Donc, je te dis, on avait des tarifs chez certains vendeurs de jouets, Thomas Bro ou Smobie. On avait des tarifs très intéressants, parce qu'on vendait vraiment, enfin, ils vendent en masse au comité d'entreprise. Ça représente quand même plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur cette partie-là, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui me permettait, moi, d'avoir des bons tarifs pour le web. Parce que je me souhaitais de ces accords qu'on avait historiquement avec les marques. Bien sûr. Un tarif intéressant sur les marketplaces. Si c'est entendu, il fait la force du e-commerce que je gérais, c'est grâce aux prix d'achat qui sont fortement réduits. Exactement. Malgré ça, il y a une concurrence qui est quand même assez rude derrière. Très violente. Donc, mon boulot, vers la fin, c'était vraiment le SEO. Et si j'ai bifurqué sur Soumettre au fur et à mesure, c'est que j'ai justifié mon propre salaire grâce à des sites partenaires qu'on avait montés en réseau. J'ai dit, voilà, mon salaire est justifié. Maintenant, ce montant, je voudrais le réinvestir dans du référencement. Pour ce qui est principal, histoire de doubler Amazon. Bien sûr. Voilà, ce qui n'a pas été possible. Donc, c'est ce qui a fait que je suis parti de la boîte. C'est qu'en fait, on se faisait plus de 1 500 balles tous les mois. Et rien n'était réinvesti dans le référencement. Ah ouais, d'accord. À partir de là, mon projet, moi, je ne peux pas le porter à terme. Je préfère quitter la boutique. Et du coup, comment s'est fait la transition vers Soumettre ? Parce que c'est vrai qu'il y a une transition qui s'est faite. Tu travaillais… J'ai fait les deux à mi-chemin avec Catherine qui gérait les évaluations d'Amazon. Et elle faisait des textes. Au début, je peux le dire maintenant, je la payais en tant qu'auto-entrepreneuse. Et 6 mois plus tard, on l'a embauché en CDI sur Soumettre. La transition s'est faite dans le sens où j'avais mon réseau de sites. Je l'ai monétisé pour moi. Et je me suis dit, merde, pourquoi je ne le ferais pas à plus grande échelle ? Et j'avais un domaine qui traînait. J'ai appelé Didier. Je lui ai dit, Didier, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble sur des projets. Tu as bien vu que je suis quelqu'un de crédible. Est-ce que tu me suis ? Didier m'a dit, pas de problème. Je vais faire une page web avec 3 champs. Ramène-moi du blé. Il m'a dit, gagne-moi le blé. Deux jours plus tard, j'ai ramené 20 000 euros dans ses comptes. Parce que c'était sa boîte à l'époque. Moi, j'étais en webportage. J'ai ramené 20 000 balles dans la boîte. Au bout de deux jours, je lui ai dit, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il m'a dit, on fait la V2. Et c'est là où j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. J'ai dit à mon ancien patron, est-ce que vous voulez en être ? Est-ce que vous voulez investir dans ça ? Est-ce que vous avez chaud patate pour le faire ? Et il m'a dit, clairement, non, il n'y a pas de lisibilité. Et je ne veux pas. Donc, j'ai dit, bon, je dis aussi. Pas en mauvais termes, du coup. Bien sûr. J'ai fait le meilleur choix de ma vie, je pense. Complètement, complètement. Et puis même, c'est une belle aventure humaine et d'amitié avec Didier. Donc, ça, c'est cool. Et puis, avec tous les autres, tout le staff qui t'entoure. Et du coup, soumettre aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres ? C'est-à-dire combien de blogs tu as en gestion ? Combien de rédacteurs tu as en gestion ? Alors, en termes d'humains… Et expliquez ce qu'est soumettre pour la communauté. Alors, en fait, c'est un réseau de sites qui ne nous appartient pas, de toute classe d'audience différente. On va jusqu'au site de presse et on part de l'annuaire. Nous, en fait, notre boulot, c'est de faire tout ce qui est chiant aujourd'hui. Donc, le sourcing, le texte, le lien, la publication, la gestion avec les partenaires. Ce qui prend du temps, des fois, pour des petits liens à 20 balles où certaines personnes prenaient plusieurs journées à négocier le lien. Nous, on s'occupe de toute la partie chiante, en fait. Et on l'a automatisé, sauf le côté rédactionnel et qualification des sites avec nos partenaires. Donc, voilà, la plateforme, elle gère tout ça. On monte en qualité de plus en plus. On est en train même de parler d'influence désormais avec notre équipe parce que c'est la suite logique de toutes les plateformes qui en veulent, tout simplement. D'accord. Donc, là, vous allez dévier vers aussi l'influence genre Instagram, tout ça ? Oui, voilà, exactement. Parce que le lien, c'est très bien, c'est le nerf. Mais il y a d'autres canaux, en fait, tout aussi importants. Pour moi, l'influence a deux facteurs importants. C'est le fait de convertir. À un moment donné, si tu ramènes du trafic qualifié, tu vas convertir. Mais aussi, si tu ramènes du trafic régulièrement avec les réseaux sociaux, tout ça, forcément, ça va être directement sur le SEO, tout ça. Moi, je vois des sites merdiques qui n'ont aucun lien, qui optimisent même pas les métadescriptions et tout ça, mais qui font à don du Facebook et du Google AdWords. Et ils se positionnent, tu vois ? Donc, forcément, c'est qu'il y a une raison. C'est que tout ce trafic qualifié, ça a une influence sur le rétablissement. Moi, je pars d'un constat simple. Les metrics, j'en ai vraiment plus rien à foutre, pour être totalement clair. Ce qu'on vend aujourd'hui, ce que j'essaie de vendre à mes clients, c'est des spots qui soient qualifiés et qui vont à terme t'apporter vraiment de la conversion. Parce que moi, mon client final, il n'en a rien à foutre d'avoir des bonnes positions. Ce qu'il veut, c'est vendre, faire du cash. Forcément, ça passe par là. Mais il y a d'autres canaux. Il y a effectivement, tu l'as évoqué, les AdWords. Il y a l'influence et il y a le lien, effectivement, qui, sur le long terme, te fait gagner des positions et te permet de convertir. C'est là où la stratégie est différente, mais tout aussi efficace à plus court terme, d'ailleurs, avec les influenceurs. Oui, mais complètement. Et puis, moi, je pense que c'est important de… C'est vrai que dans le monde du SEO, l'objectif, moi, je l'avais remarqué, c'est que c'est les positions. C'est les positions. Mais quand tu regardais certaines pages, elles n'étaient même pas faites pour vendre. Tu vois, elles étaient crades. Il n'y avait même pas de CTA ou le CTA, il était mal fait ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que de faire comprendre à ton client que l'objectif final, c'est de vendre et qu'aujourd'hui, tu as plusieurs manières. C'est gagner en visibilité sur Google ou sur d'autres supports contourisés et forcément, les influenceurs qui peuvent ramener du trafic qualifié. Et puis, voilà, même, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si tu t'es intéressé au référencement des vidéos YouTube ou pas encore. Je commence parce que j'ai mon fils qui est fan, qui commence à s'y mettre. Donc, je commence à m'intéresser un petit peu. C'est intéressant. Moi, je vois qu'il n'y a personne d'un point de vue. Les SEO, ils ne sont pas encore rentrés vraiment dans la phase YouTube qui apporte pourtant énormément de trafic. Là, moi, je suis en train de tester en ce moment. Je fais trois vidéos par jour juste pour essayer de comprendre le comportement de YouTube et tout. mais quand tu vois le nombre de gens qui sont maintenant plus sur YouTube que sur Google, c'est la folie. Et puis même, finalement, quand tu tapes une requête sur Google, tu as les vidéos YouTube aussi, tu vois. Donc, indirectement, il y a une petite position là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un créneau qui est très peu exploité aujourd'hui. Et oui, effectivement, même de mon côté, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler plus tard. Oui. Et du coup, tu as plusieurs concepts. Tu m'as parlé forcément de soumettre. Tu as parlé du logiciel pour Amazon. On en parlera en fin de partie. Mais tu en as d'autres. Tu as d'autres concepts. Alors, en fait, je suis parti du principe où certains clients ont des besoins et ils m'ont dit, Rodrigue, nous, on a du temps. On a du temps pour aller chercher tes sites de presse, là, que tu me vends mi-balle ou autre. On a le temps pour aller gérer cette relation-là avec les partenariats. Donc, de là, j'ai lancé database.press, qui est un autre site, où là, en fait, tu vas acheter ton contact. Tu te démerdes. Tu veux le numéro de Stéphane Bern ? OK, tu vas là-dessus. Tu vas payer 10 balles. Tu l'as en un clic. Par contre, tu te débrouilles. Tu te débrouilles toi-même si tu as le temps pour faire la négociation de ton produit. Parce qu'après tout, tu ne vas pas juste lui demander un lien. Tu peux éventuellement monter des projets complets avec eux et ça demandera beaucoup plus d'investissement d'une part et d'autre. Et ça, c'est ma partie. Moi, je ne la gère pas. Moi, je fais de l'article et du lien. Donc, l'influence, on va y vivre. Donc, ce projet-là, il est en ligne. Je ne l'ai pas encore mis trop en avant parce que les concurrents sont indirectement soumettres. Donc, quand on me dit, j'ai un peu de temps et je peux le gérer, je dis, vas-y, va sur database. Et généralement, les gens reviennent. Parce que nous, le partenariat qu'on a, il est béton en fait. Bien sûr. Les partenaires. Tu gagnes du temps. Il y a une relation de confiance qui s'est installée. Et si tu leur dis, tiens, tu as un tel contact. C'est sûr, c'est du sûr, c'est du bueno. On y va. Voilà. Tu gagnes du temps. Le site de presse, aujourd'hui, quand on lui dit, voilà, notre stratégie, c'est ça. On pense à tes lecteurs et on ne pense pas à nos clients. Et je n'ai pas peur de le dire, ce que je veux dire aussi en argument commercial à mes clients. Arrêtez de penser à vous. Pensez plutôt aux personnes que ça va toucher. Et eux viendront chercher chez vous ensuite si vraiment ils ont un intérêt. On n'est pas là juste pour faire de la branlette sur un site de presse. On est là pour apporter quelque chose à des lecteurs. Et à partir de là, si vous comprenez ça, la stratégie, on va pouvoir la monter. Voilà. On essaie de sortir de cette phase-là. Et ça, les sites de presse, ils ont bien vu qu'on pensait d'abord à eux. Donc, ils nous font confiance. Il y a certains sites où on ne négocie même plus. Les articles sont validés dans la foulée. Donc, en même temps, encore une fois. C'est génial ça. Et du coup, donc, Database, tu ne le mets pas encore trop en avant et tu en as d'autres. Oui. En fait, on a donc parmi nos clients sur Soumettre, des personnes qui n'ont pas le temps de passer des commandes de contenu, parce qu'ils ont vendu contenu sur Soumettre, n'ont pas le temps de gérer ce qu'ils n'ont pas, les sujets. Ils ne savent pas de quoi parler. Certains sites de presse me disent, tous nos rédacteurs se font virer, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus rien. Par contre, ce qu'on veut, c'est de l'actu fraîche. On veut quelque chose qui soit vraiment dans le trend. Alors, moi, j'agrège en fait des informations de différents pays, des actualités. Et j'agrège ça sur le projet Writers. Ça permet donc à un pool de 280 rédacteurs de rédiger ce qu'ils ont envie de faire. Je leur dis, il n'y a aucune limite. Vous avez envie de parler de sextoy, vous parlez de sextoy. Moi, je vais aller chercher les clients. Arrêtez de vous vendre à perte. Arrêtez de vous faire presser le citron par les clients. Faites ce que vous kiffez, en fait. Faites un bel article. Alors, j'ai des articles avec des vidéos, avec des belles images, des trucs qu'ils font, mais c'est des pavés. Il n'y a aucun point où moi, je vais aller le vendre. J'ai le réseau, je sais vendre. Je vais chercher le client. Tu vas lui vendre un reportage commerce sur un plugin WordPress ou hop. Ne t'inquiète pas, ça va partir. Oui, complètement. Non, mais en plus, moi, ce que j'aime bien dans ce concept, j'ai un peu regardé en détail comment tu le vendais. Tu fais de la publicité sur Facebook, sur l'article. Tu fais de la publicité sur Soumettre, la plateforme. Tu vois, c'est bien ficelé l'histoire. Et c'est surtout, c'est que le rédacteur, enfin, a le salaire, le montant qu'il désire et qui est correct selon lui. Je n'ai pas peur de le dire. Il a le pouvoir. Je n'ai pas peur de le dire. En fait, là où toutes les performances se concentrent sur le besoin du client, moi, je prends toujours les choses à l'envers. Et en prenant les choses à l'envers, tu peux te démarquer. On l'a fait avec Soumettre, on l'a fait avec Writers. Il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais honte de dire à mes clients, je pense d'abord aux gens qui me font bouffer tous les jours. C'est mes rédacteurs. Parce que s'ils ne sont pas là, je ne vais pas aller chercher de clients. Donc, le client, à partir du moment où il a compris ça, il se dit, ok, je respecte. Effectivement, j'ai besoin de qualité. Ces rédacteurs-là font de la qualité. Je vais mettre le budget. Et on a des clients tous les matins, parce qu'il y a une newsletter tous les matins à minuit, qui viennent chercher des articles à minuit-dix. En disant, de toute façon, il n'y en aura qu'un. Donc, je crée cette frustration envers le client. où il se dit, putain, il n'y en a qu'un, il faut absolument que je l'achète à minuit-dix le matin, parce qu'il ne sera plus là après. Oui, c'est l'offre et la demande, premier arrivé, premier servi. Exactement. Et si ça se vend, mes rédacteurs, ils vont refaire cinq derrière. Il n'y a aucun problème. Ben oui. Forcément, forcément. Et du coup, comment tu gères la qualité de rédaction ? Parce qu'aujourd'hui, si un rédacteur veut écrire toute ta plateforme, comment tu gères cette qualité ? Parce que moi, je te dis ça parce que ma femme, elle fait de la rédaction et elle a créé une petite formation sur la rédaction web, tu vois. Mais du coup, c'est vrai qu'on voit une différence, tu vois, en fonction du parcours de la personne, etc. On voit une différence. Et du coup, c'est vrai que c'est important parce qu'il faut quand même écrire pour le lecteur, tu vois. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais il faut indirectement écrire aussi pour Google, tu vois. Pour Google, oui. En fait, il y a deux façons. Alors, j'agrège certains rédacteurs de Soumettre. On a à peu près 50 000 tâches qui ont été faites sur Soumettre. Donc, ça fait un sacré volume. On va même pouvoir commencer à faire de l'intelligence artificielle grâce à tous ces volumes. Didier est fan de Machine Learning. Ah, c'est bien. Ces rédacteurs sont notés par Catherine, par Mathilde, qui sont avec moi tous les jours ici pour qualifier. Donc, ces rédacteurs-là arrivent sur Writers. Je les connais déjà. Je sais les points d'avant. Je vais proposer donc à ces rédacteurs de faire la pub de leur contenu sur Facebook, etc. parce que je sais qu'ils seront bien notés. Donc, ils passent d'abord par Soumettre. C'est la première étape. 50 % des rédacteurs de Writers viennent de Soumettre et tous les autres doivent faire leur preuve. Et pour faire leur preuve, je demande aux clients simplement de les noter. Et en fonction de ça, en fait, je les mets en avant. J'ai des rédacteurs qui font de la merde. Je ne le cache pas. C'est déjà arrivé. C'est mal noté. Donc, c'est le client qui décidera qui restera sur Writers ou pas. Le filtre se fait naturellement. Si tu as vendu un contenu qui est merdique, moi, je rembourse le client. J'ai intérêt de retrouver le texte derrière, indexé quelque part. Parce que je vérifie aussi ça. Je rembourse le client. Le rédacteur est mal noté et le tri se fait automatiquement. D'accord. Mais dans l'autre sens, on a vraiment des rédacteurs qui se donnent à fond. On a beaucoup de malgaches aussi qui travaillent sur la plateforme. Ils ont le droit à leur chance et qui font du coup le boulot eux aussi à des tarifs effectivement un peu moindres que certains Français. Et du coup, en termes de cadence, d'écriture, tout ça, finalement, il y a des rédacteurs qui sont beaucoup plus performants que d'autres ? C'est violent en ce moment. J'ai fait une campagne de recrutement de rédacteurs il y a quelques semaines. J'ai 200 personnes qui sont arrivées d'un seul coup. Et je n'étais pas prêt à ça. C'est un peu comme tes commandes groupons tout à l'heure que tu disais. J'ai donc aujourd'hui une vingtaine d'articles qui sont faits tous les jours. Ça peut paraître faible, mais pour moi, c'est énorme à vérifier chaque jour en plus de mon travail actuel. Donc là, je suis en phase de rodage sur cette façon de réapprendre le métier. Et donc, je les qualifie tous les matins en arrivant au bureau et après, je me consacre sur le reste. Et est-ce que vous leur donnez des astuces pour mieux écrire ? Est-ce que vous leur donnez… On les redirige vers des bonnes formations. Donc éventuellement, celle de ta femme. On essaie de se mettre en partenariat avec certains formateurs. Et beaucoup sont déjà au courant. Beaucoup sont déjà dans les groupes que tu connais. Oui, bien sûr. C'est vraiment une communauté. On est vraiment ultra soudés. Et ils sont déjà tous plus ou moins bien formés au SEO. Ouais, c'est cool. De façon générale. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ce concept où justement, tu vois, contrairement à toutes les autres plateformes comme Textbroker, machin, tout ça, c'est voilà, tu proposes des articles et c'est vraiment l'offre et la demande. Tu vois ? Et du coup, c'est vachement bien parce que si la personne, elle voit… Parce qu'est-ce qu'ils peuvent communiquer entre eux ? Ça passera par la plateforme. Ouais. Parce que je trouve un petit peu comme Amazon le fait, tu sais. Parce que voilà, je ne veux pas non plus perdre mes rédacteurs parce qu'il y a des clients qui peuvent être mal intentionnés. Non, direct. Et inversement. Donc, j'essaye de faire tout passer par la plateforme. Donc, comme ça, j'ai un petit peu un visu sur qui essaye de me choper un rédacteur en offre. Ça, c'est déjà fait. Ça se fera toujours, malheureusement. C'est un peu comme ceux qui mettent des flyers sur leur colis Amazon pour ensuite se diriger vers leur boutique. C'est le jeu. Maintenant, moi, tout ce que je fais, c'est que les rédacteurs puissent c'est vraiment la vérité. Donc, on essaye de filtrer. La question, c'était comment déjà ? Non, la question, c'était vraiment… Tu vois, j'ai un peu oublié. Non, c'est comment… Par exemple, demain, j'ai un site, par exemple, j'ai un site sur Google Actualité dans la thématique du minage ou de la crypto-monnaie ou des trucs comme ça. J'ai acheté 2-3 articles et tout. La communication entre les deux, oui. En fait, le client peut en fait chatter avec le rédacteur depuis sa fiche produit. Donc, le rédacteur, comme ça, peut cerner un peu le besoin et dire au client, abonne-toi, abonne-toi à mon profil. Et dès que j'ai mis en ligne un article sur la crypto-monnaie, si c'est vrai, tu recevras en priorité le mail avant la notificateur du lendemain à minuit. Si tu t'abonnes, tu reçois instantanément la notification comme quoi j'ai sorti un article. Ça, c'est cool parce que finalement, même pour le rédacteur, ça garantit une cadence d'écriture sur un sujet qui l'apprécie, quoi, tu vois. Ce qu'il y a avec ta plateforme, c'est que c'est le rédacteur qui choisit les sujets et du coup, ils écrivent sur des sujets qu'ils aiment bien et du coup, forcément, ils sont meilleurs, tu vois. Moi, c'est vrai que des fois, je donne à mes équipes des sujets de rédaction et forcément, à un moment donné, sur certains sujets, ils sont moins inspirés et ça ne va pas le plus. Demain, tu vas parler de rhinoplastie, machin, tout ça, rien de mieux qu'un étudiant en médecine pour écrire ce genre de choses contrairement à quelqu'un qui travaille, voilà, un rédacteur classique, quoi, tu vois. Alors, il y a des rédacteurs qui vont être capables de s'adapter, faire les recherches, etc., mais effectivement, ils seront plus productifs si c'est déjà un secteur qu'ils maîtrisent. On a catégorisé, en fait, les rédacteurs. Alors, ils ne le savent pas forcément parce que ce n'est pas du machine learning, c'est moi qui le fais à la main. Je regarde un petit peu ce que font les rédacteurs et quelles catégories ils privilégient. Et en fait, en fonction des demandes, des fois, j'essaye, est-ce qu'on a des demandes sur Soumettre ? Oui. Des fois, j'essaye de les faire bifurquer sur Soumettre pour des projets un peu plus concrets, plus complets sur des cocons sémantiques ou des choses où vraiment, on a un global avec un visuel et un projet qui peut durer sur l'année, juste de leur apporter du taf en fait, tout simplement. Non, mais c'est bien, c'est bien parce que du coup, ils vont être fidèles à toi. Tu sais, tu ne craches pas dans la personne qui te ramène à bouffer, tu vois, du coup, il y a cette fidélisation des rédacteurs aussi vers toi et puis, voilà, si tu fais du bon taf, forcément, les clients, ils vont continuer à commander chez toi. Mais du coup, avec tous ces projets, comment tu arrives à retaper des bagnoles ? Où tu trouves ce temps-là ? Bien pro de la délégation, c'est tout. On en parlera, on en parlera de la gestion du staff et tout, on en parlera. Mais du coup, ben voilà, on va parler un petit peu de toi et de ton amour pour les voitures. J'ai vu que tu avais retapé un combi. C'est ça, oui, c'est ça. Avec brio et que tu profites bien avec ton fils. Vous êtes parti, vous avez fait des petits road trips ensemble. On essaie de bouger par-ci, par-là. Effectivement, j'essaye de me sortir un peu la tête des écrans et profiter un peu de la vie. Je me sens un peu privilégié par rapport au projet qui fonctionne bien. Bon voilà, je me dis, on essaye de profiter pour s'assurer surtout des souvenirs. T'es bien placé pour savoir que c'est très important d'essayer de bouger. Alors, je ne suis pas encore au même niveau que toi en termes de parcours, de voyage. Oui, mais ça, ça ne veut rien dire. Tu vois, je veux te dire, c'est ce que tu crées. Tu me fais rêver, tu vois, quand je vois les trucs. Là, je t'ai vu, c'est quand la semaine dernière que tu as trouvé un terrain avec une espèce de grange et tout ? Oui, oui, oui. Voilà. Tu vois, indirectement, tu vois, moi, peut-être que tu regardes les trucs, tu te dis, c'est bien, il est parti en Thaïlande, machin et tout. Mais toi, indirectement, je me dis, putain, tu sais, tu regardes deux gosses avec les bagnoles, les machins, les bagnoles à retapé. Et c'est génial, quoi, tu vois. Du coup, tu vas faire quoi concrètement à ce niveau-là ? Au niveau de la grange, on va bifurquer tous les bureaux là-bas, en fait. Tout l'étage va être condamné et on va faire les bureaux et tout le bas, ce sera un salon anglais avec les bâtures et quelques canapés et surtout de la... Normal. On va associer les deux. On a la chance sur le web de pouvoir bosser sans forcément accueillir de clients et même si mes clients venaient dans mes locaux, je pense que ça peut être aussi compréhensible d'avoir ce genre de passion et de mélanger les deux. Donc, j'arriverai à le justifier. Non, mais après, on valide un concept. On valide un concept, donc les personnes qui sont associées à ce concept et du coup, au contraire, des fois, de sortir du mode bureau, costard, machin, tout ça, ça fait du bien aussi. Tu vois, ça permet de créer une relation, de détendre la personne. Ils se sentent plus à l'aise et voilà, tu vois. ça, c'est... Les Américains, les Canadiens, tout ça, ils ont bien compris ça et du coup, je pense que ça va être sympa. On essaye de se démarquer et surtout de rester naturel. Je racontais l'anecdote quand je suis allé au siège social d'Orange. Je suis arrivé avec mes menottes en fait et je me suis fait arrêter parce qu'il y avait un portique de sécurité. Et là, tu as tous les pingouins en costard qui étaient peut-être 500 à te regarder comme ça. Et là, je suis responsable, je lui dis, vous voyez, c'est ça mon boulot. Et c'est tout, tu vois. Reste naturel et juste, voilà, tu arriveras à te démarquer et à attirer l'attention. Moi, je joue beaucoup là-dessus. Tu sais, les trois quarts de l'année, je suis en Tongue, tu vois. Et c'est vrai que quand tu as un rendez-vous d'affaires et que les autres, ils sont en costard et toi, tu arrives en jing-tongue, tu vois, ils ne comprennent pas, tu vois. Mais c'est, voilà, l'habit ne fait pas le moine et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, voilà, on est tous des êtres humains et justement, moi, je pars du principe que c'est ceux qui sont trop stricts, trop fermés qui sont, entre guillemets, pas normales, tu vois. Et à un moment donné, il faut s'ouvrir l'esprit et c'est comme ça que tous les clients avec qui on bosse aujourd'hui, que ce soit des clients qui font 100 balles par mois ou des clients qui font 200 000 euros l'année, j'ai cette même proximité avec eux et j'ai le sentiment de les avoir choisis, en fait, parce qu'on est vraiment connecté sur tous ces points-là et donc, on est serein, en fait, dans le travail. Je ne vais pas arriver en rendez-vous face à 30 personnes dans une grosse agence et me dire, je vais devoir me déguiser. Non, non, ils sont pareils, les gens en face et en fait, limite, c'est déjà en mode détente de toute façon. Donc, c'est plus apprécié dans le boulot, au-delà du fait que ça marche et qu'on fait de l'argent, c'est qu'on travaille en bonne intelligence et comment... C'est important. C'est le plus important de toute façon. Je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été le cas. Il faut rester soi-même, il ne faut pas se changer pour de l'oseille. C'est ça. Ma patronne, dans les jouets, un jour, j'étais en Bermuda et on recevait le patron de Cédis Coud parce qu'on vendait sur la Marketplace. J'étais en Bermuda et elle me dit « Rodrigue, tu es malade, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Je suis rentré dans la réunion, j'ai dit au patron de Cédis Coud, ça te dérange si je suis habillé comme ça, Olivier ? » Elle me dit « Non, bien sûr que non. » Il était lui-même en mode décontracté. Bien sûr. Il y avait un problème de génération. Il y a tout à la proximité qui était déjà faite. Oui, et puis on s'était eu au téléphone depuis six mois et je ne suis certainement pas... Complètement. Et du coup, on va bifurquer sur Amazon, le logiciel Amazon, forcément, ça m'intéresse. Donc, c'est vrai que j'avais vu passer, tu l'avais mis en bêta test. Je m'étais inscrit mais je ne l'avais pas testé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. En fait, sur Amazon, ma priorité quand j'étais dans les jouets, c'était de choper cette boîte d'achat. Coute que goutte. Malheureusement, il y a toujours le facteur prix qui va influencer et je voyais mon patron parce que j'avais logué en fait sur Magento tout ce que mon patron faisait parce qu'il faisait n'importe quoi des fois et je voulais le savoir pour corriger le lendemain, il bougeait ses prix en fait toute la nuit. Il bougeait les prix, il bougeait les prix et le lendemain matin, j'arrivais, je lui disais mais Olivier, vous avez bougé les prix sur Magento, le temps que ça arrive sur Amazon, ça prend plus de 6 heures. C'est un air de flux entre deux, il y a la mise en cache du flux parce qu'on avait 140 000 références quasiment. Oui, c'est normal. J'ai imaginé la mise en cache du flux derrière avec Shopping Flu et qui ont travaillé. Donc, je disais mon patron, on va faire les choses différemment. Ce n'est pas normal que vous soyez constamment devant l'écran à calculer vos marges, etc. Donnez-moi vos intervalles de prix, prix minimum, prix maximum et moi, je vais vous automatiser les choses. Donc, avec Eric, on a sorti un outil de repricing qui se connecte directement à Amazon. Comme ça, tu mets ton prix à jour instantanément sur Amazon et en parallèle sur ta boutique, effectivement. Et en fait, là où je suis allé plus loin, c'est que sur Magento, j'ai fait des champs par place de marché avec des tarifs différents par place de marché. Et donc, on allait scraper en frontale au départ parce qu'on n'avait pas le choix, on n'avait pas les API. On allait scraper en frontale les tarifs sur toutes les marketplaces qu'on utilisait. On en avait une dizaine. On en a fait à peu près… Oui, on l'a fait sur une centaine de références au départ. Oui. On se faisait 1 000 euros de marge nette par jour. C'est énorme. J'ai dit ça à mon patron et il était fou. C'est sûr. Mais du coup, pourquoi tu changeais les tarifs ? C'est parce que ton patron le voulait ? C'est parce que le concurrent baissait son tarif ? C'était les deux. Au final, il fallait faire du fric. Il ne fallait pas non plus renier sa marge. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est que dès qu'un concurrent tombait en out of stock, je le savais et je réajustais mon prix à l'os. Tout ça, on faisait de la marge. Et de l'autre côté, quand un concurrent ou quand Amazon baissait son tarif et devenait très clairement à perte, parce que lui, il vend, j'ai l'impression, à perte des fois, on essayait de le plafonner et sachant que dans les entrepôts d'Amazon, le stock est assez limité. Il y a toujours une période de roulement qui va être hors stock pendant quelques jours. Donc, moi, je me mettais en... Est-ce qu'il doit être soit dans un autre entrepôt, des trucs comme ça et le temps que ça va ? C'est des cases. Amazon, il fonctionne comme ça. C'est des cases en fonction des bundles que font les gens. Et donc, le stock, il est constamment en train de bouger. Et moi, pendant que le stock bouge, je ramenais l'information qu'Amazon était en rupture temporaire, parce que le produit est encore là, mais en rupture temporaire. Donc, dès que je voyais ça, je revenais sur la vente et j'affichais un délai de 24 heures. Dès que Amazon revenait en stock, je me retirais. Ce qui fait qu'en fait, je gardais mes produits et je les vendais uniquement quand j'avais de l'argent à faire. Voilà. Juste quand il est tombé en rupture de stock, tu te mettais, tu te positionnais à ce moment-là. Et du coup, comment tu, aujourd'hui, sur le logiciel, tu peux automatiser ça ? Alors, aujourd'hui, on le fait, c'est souvent, c'est un schedule. On programme, en fait, on programme des relevés de prix, tout simplement. Voilà, le matin, à 8 heures, je veux une relevée de prix. Comme ça, tu ajustes tes prix pour 8 heures 10, le temps que la moulinette se fasse. Et comme ça, tu peux aussi avoir un système de veille grâce aux API d'Amazon. Oui. Le concurrent bouge un prix, ça te pingue. Et toi, c'est l'objectif que je veux sur cette plateforme qu'on a lancée. Et toi, tu dois recevoir une notification sur ton téléphone. C'est ça qui est magnifique. En disant, ton concurrent vient de bouger un prix de 2 centimes. Veux-tu t'ajuster ? Et toi, tu cliques. Point barre. Tu as déjà renseigné ton prix minimum. Tu sais, tu marches quand même. Vas-y, banco. Et ça, c'est instantané. C'est énorme. intérêt de s'accrocher. Alors, ça, c'est beau. Je te raconte en mode commercial. Le problème, c'est qu'effectivement, on a eu pas mal d'inscriptions. On a offert des crédits. On a donc utilisé énormément de proxy. Ça nous a coûté très, très cher. Et c'est une erreur qu'on a faite. C'est qu'au final, on a été, on a attendu que le projet soit terminé vraiment bien bouclé avant de le lancer. On aurait dû prendre la température comme on a fait sur Soumettre avec cette fameuse page avec les trois champs. On aurait dû le faire comme ça et vendre du fichier Excel au départ pour prendre la température et se faire. Après, la problématique, on en discute comme ça, tu vois. Moi, je sais que les gens qui achètent mes formations sur Amazon FBA, moi, j'appelle ça ce que tu fais du squattage de listing. En fait, tu te mets sur un listing d'une marque parce que tu vends le même produit, etc. Et c'est vrai que les gens, aujourd'hui, ils ne comprennent pas que le squattage de listing, eux, ils pensent que c'est mal. Alors que non, comme tu le dis, tu peux très bien te squatter un listing d'une marque Asgro parce que tu as un contrat avec eux, etc. Ou d'une paire de chaussures, peu importe la référence. Et eux, c'est vrai qu'ils ont tendance à créer leur propre listing. Donc après, j'ai envie de te dire, pour eux, ça va moins leur servir ce logiciel. Et encore que, j'ai envie de te dire, ça peut leur servir le jour où quelqu'un squatte leur propre listing. Tu vois, tu as tout compris. Si quelqu'un mal intentionné veut squatter leur listing, il a déjà son information du prix minimum et ça se fait automatiquement. Et surtout, il sera alerté directement aussi. C'est ça. Et là où on va aller normalement plus loin, donc vraiment, si on reprend le projet à fond et si on s'y colle, là où je veux aller encore plus loin, c'est que je peux, entre guillemets, prédire une tendance. Parce qu'on simule des paniers, on sait donc qu'un produit est vendu et on peut dire à un client, regarde ce produit-là, il se vend bien. Appelle ton fournisseur. Demande-lui aussi ce produit-là et demande-lui quel prix il peut te le faire. Tu es sûr de quoi ? Demain, j'avais fait un test sur un très très gros e-commerçant. Je lui ai dit, tu as perdu 20 000 euros hier. C'est-tu concret là ? On n'est pas dans du SEO, tu vois ? C'est concret. Tu as perdu 20 000 euros. Si ton concurrent, si tu t'étais positionné à ce moment-là à un centime moins cher, tu avais la boîte d'achat, les ventes, elles ont été faites, mais pas par toi. C'est concret, tu vois ? Ça me fait chier de le dire et de ne pas réussir derrière à avoir converti sur la plateforme parce que là, on est sur du concret. Et du coup, là, finalement, cet outil pourrait même, si tu veux aller plus loin, savoir dire, prédire. Il y a déjà des logiciels qui font ça comme Jungle Scout et tout, tu vois ? Mais dire combien de ventes fait ton concurrent. Tu pourrais te concurre de ton fait. Ouais, voilà. Tu pourrais être concurrent de ce genre de logiciel, finalement. Tout à fait. C'est aussi l'option secondaire. Tu mets ton propre catalogue ou le catalogue de ton concurrent avec un listing d'Azine. Ouais, ouais. Il y en a un. Quand un produit se vendait bien chez un concurrent, je disais à ma patronne, vous avez le même fournisseur. Par contre, ce produit-là, il n'est pas en catalogue. Ça vaut peut-être le coup de le ramener. C'était pas de patrol, je crois, à l'époque. Ouais. Peut-être le coup de le ramener. Je le sens bien. Je ne disais pas comment parce que à 60 balais, je ne vais pas lui expliquer la technique. Complètement. Je le sens bien. Il y a vraiment autant de ventes qui ont été faites. Quel prix on peut l'avoir ? Et si elle me dit on peut l'avoir à un prix inférieur à celui qui était déjà positionné, vas-y, tu prends une palette. Ah, bien, carrément. Certains produits où on a fait un carton, effectivement. Et du coup, tu crawls, tu as une database, finalement, de tout. Ouais. On a une database qui est assez violente et c'est que le début. Pourquoi ça coûte aussi cher en proxy et tout ça ? C'est ça. En fait, dans l'idée, c'était d'historiser sur plusieurs mois pour pouvoir dire à tes clients, après, regardez, l'année dernière, vous avez fait autant de ventes sur Amazon. On le sait. Ce n'est pas vous qui nous avez donné l'info. On le sait. Puisqu'on a sacré vos paniers, etc. Versus cette année où vous êtes passé par nous, regardez l'augmentation des ventes. C'est facile. D'un mois sur l'heure, tu peux dire, grâce à ce qu'on a fait comme action, grâce au repricing, vos ventes, elles ont décollé. Ce n'est pas le cas. Versus le SEO où clairement, tu vas proposer un lien, ça va arriver dans deux mois peut-être les effets de bord. Tu agis sur un prix, tu vends. Là, c'est ça qui est incroyable chez Amazon. C'est que, comme tu dis, du moment que tu as la boîte d'achat, du moment que ton listing est positionné, tu vends. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est pour ça que je suis aussi frustré que l'outil n'est pas encore pris. Après, c'est parce que clairement, on est sur trop de projets et je pense qu'il faut savoir aussi. Exactement. Je disais tout à l'heure en off, à un moment donné, il faut se cloisonner. Je sais bien déléguer, mais sur ces trucs-là, c'est mon boulot. C'est à moi d'aller chercher les clients et c'est mon défi. Eh oui. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler parce que ça m'intéresse. L'idée, c'est que je suis en train de recréer un nouveau compte Amazon. on va s'amuser avec lui pour voir comment utiliser ton outil. Ça pourra faire une étude de cas tout simplement. Franchement, avec plaisir. Et du coup, tu parlais de gestion d'équipe, gestion de staff, tout ça. Comment tu parlais à ton sortir ? Parce que ce n'est pas forcément évident de gérer ça. Qu'est-ce que tu utilises ? Comment ça se passe ? Et il t'arrive forcément d'avoir des mauvaises expériences. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'une mauvaise expérience ? Parce que comme tu le disais en début de podcast, quand tu entreprends, tu as des bons et des mauvais moments, tu as des hauts et des bas. Et comment tu arrives à gérer tout ça ? Je me suis entouré des meilleurs. Tout simplement. Ils vont m'entendre. C'est en fait Catherine qui était justement celle qui gérait la boutique Amazon. Oui. Mon bras droit sur tous mes projets, même immobilier, alors qu'elle n'est pas forcément impliquée. c'est quelqu'un qui ne lâche rien et une fois que tu es avec des gens qui ne lâchent rien, tu peux déplacer des montagnes. C'est pour reprendre les expressions populaires. Oui, bien sûr. On a essayé d'embaucher des nouvelles personnes. Pour moi, les personnes qui sont aujourd'hui embauchées, c'est uniquement des piliers. Embaucher de rédacteurs pour dire d'embaucher des rédacteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on sous-traite. Par contre, si je sens qu'il y a un rédacteur qui a le potentiel pour gérer une équipe de rédacteurs, je le veux avec moi. je sens qu'il peut se tirer vers le haut et donc agréger du monde qui est aujourd'hui au boulot de base et remonter par des bonnes personnes. L'erreur qu'on a, enfin, ce n'est pas une erreur, c'est une expérience. On a essayé de le faire avec deux personnes et effectivement, ça a été compliqué de se voir évoluer. Donc, on a dû mettre fin au contrat. Finalement, on est resté, on est six en tout et donc, on va rester sur ce modèle-là on gère les équipes, on gère des projets, on a des gros clients journalistiques surtout qui nous demandent en fait des plans sur l'année. Donc, moi, derrière, ça me permet de prévoir le boulot pour tout le monde. Non, mais c'est important que je te poche cette question-là parce que c'est vrai que quand tu es, que ce soit e-commerçant ou entrepreneur, à un moment donné, tu as toujours cette phase de vouloir embaucher, etc. et c'est vrai qu'on la voit sur Twitter, tout ça, sur les events, on voit ta réussite sur soumettre tes autres projets et on se dit tout est bueno, tout est facile et finalement, non. Tu arrives d'avoir des difficultés de recrutement, tu arrives d'avoir des difficultés de x ou y raison et c'est pour montrer que finalement dans l'entreprenariat, il y a ça, il y a des hauts et des bas par rapport à tout ça et du coup, la gestion de tes partenaires, la gestion de tout ça, est-ce que tu as des outils que tu recommandes que tu utilises ? Moi, par exemple, j'utilise Slack pour la gestion de mes partenaires. Qu'est-ce que tu utilises ? J'utilise beaucoup Google Sheet aussi, tu vois, avec… Google, Google, on est vite parce qu'on vend du lien donc on va éviter de lui donner des informations. On est à 100% sur Slack donc on a un channel rédacteur quand il y a un problème sur une tâche, le rédacteur prévient. Moi, j'ai les équipes ici qui agissent tout de suite, c'est instantané parce que je crois qu'on doit être réactif dans notre façon. Donc, Slack, ensuite, tout le restant, c'est quasiment automatisé. Quand on a un nouveau partenaire dont tu fais partie, tu sais comment ça fonctionne, le site est rentré, on a une présélection qui est faite et ensuite, il y a un humain derrière qui valide cette présélection ou pas. Par exemple, quand j'ai un problème sur un spot, je vais prendre un exemple avec un de tes spots, si j'ai un problème avec un de tes spots, généralement, en un clic, j'envoie un email en disant tel article, est-ce que tu pourrais modifier ce lien ? Tu me réponds dans les 10 minutes. Eh bien, ça, c'est une mise en avant où on t'a mis un bonus sur ton compte partenaire parce que cette réactivité, elle permet à nos clients d'être dédité à un problème plus rapidement. Donc, il n'y a pas que le côté de la métrique, il y a cette qualité du partenaire dont tu fais partie et dont la plupart de nos partenaires font partie. Parce que c'est quand même des gros réseaux. Demain, tu as un de tes réseaux qui va tomber, c'est potentiellement 500 de nos clients qui vont en bâtir de ça. Bien sûr, complètement. J'ai l'impression, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des partenaires de confiance comme toi, comme certains autres qui ont travaillé. Et généralement, ça se passe bien. On n'a pas encore eu trop de problèmes. Et quand on en a, très clairement, on est assez réel. Tu le résous comme tu peux. Donc, tu lis Slack. Et aujourd'hui, tu as combien de partenaires en rédaction à peu près ? En tant que rédacteur, on a un turnover de 35-40 rédacteurs qui travaillent. Donc, ils sont connectés à Slack et ils viennent dire tous les matins. C'est beau, c'est beau. Franchement, c'est bien parce que ce qui est bien, c'est que tu vois, on crache souvent sur les entrepreneurs et tout, sur les patrons, machin, tout ça. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte que finalement, déjà, ce n'est pas facile forcément de créer un concept comme ça, et c'est surtout ce qui est vachement bien, c'est que tu crées de l'emploi. Tu crées de l'emploi, tu donnes à manger à des familles et ça, c'est important. C'est ça, il faut le souligner. C'est vrai qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est mal vu. Parce que dans d'autres pays, c'est plutôt… Voilà, ouais. Moi, tu vois, regarde, je reviens d'Asie et c'est vrai qu'entreprendre, tu vois, en Asie ou même au Maroc quand je vivais au Maroc, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'oseille. Tu vois, c'est… Voilà. Et à un moment donné, il faut manger. Et du coup, tu vois souvent des personnes, même avec deux, trois boulots, parce qu'il faut manger, parce qu'il y a une famille, etc. Et du coup, ce qui est bien, c'est que grâce au web et grâce à tous ces nouveaux métiers du web, c'est vrai que tu peux travailler de chez toi. Déjà, ça, c'est cool d'où tu veux et c'est surtout… Après, c'est juste ton courage. Plus tu travailles, plus tu as d'oseille. À un moment donné, il n'y a pas de secret. C'est le côté pervers sur Soumettre, entre guillemets, si je peux me permettre le jeu de mot. Les rédacteurs qui sont en auto-entrepreneurs sont payés, en fait, à la tâche. Et il y a une de nos rédactrices qui travaillait chez un concurrent, je ne vais pas citer le nom parce que ce n'est pas du tout l'intention, qui travaillait chez un concurrent qui était payé environ 500 euros tous les mois. Elle est venue sur Soumettre, cette personne. Elle a fait le même boulot. Elle a gagné 5 000 euros par mois. Tu vois. Et en fait, moi, je lui ai dit, par contre, calme-toi. à un moment donné, c'est bien. Tu gagnes bien ta vie, je suis content. Mais par contre, du lundi au dimanche soir, on se parlait parce que moi, j'essaie d'être présent quand même. Elle prend ses week-ends maintenant. Elle a une vie. Elle a une nouvelle maison avec une nouvelle voiture. Enfin, tu vois, elle a continué quelque chose. Elle ne survit pas à le vivre. Alors qu'elle survivait depuis quasiment 8 ans. Et ça, quand elle m'a dit, Rodrigue, c'est génial. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment de bien gagner ma vie. Ce n'est pas qu'un sentiment. C'est énorme, quoi. Et ça, ça fait plaisir, en fait. Je me dis, au moins, on crée ça chez certaines personnes. Après, cette personne, elle est exceptionnelle. C'est qu'elle torche des textes, plus de 24 textes par jour. Elle a une facilité. Elle a un rodage parfait. Voilà, ce n'est pas un qualité plus, plus, plus. Et c'est plus, plus. C'est vraiment, c'est une structure qui est parfaite. Tiens, j'ai une dernière question pour toi avant de conclure. Là, je vois que, voilà, tu as un gros réseau de sites, finalement, de partenaires. Tu vas faire, tu vas te mettre à tout ce qui est influenceurs, etc. D'ailleurs, ça m'intéresse si on peut avancer, si je peux faire des tests, ce sera vraiment avec plaisir. Et du coup, avec tout ça, ça ne te donne pas envie de refaire un site e-commerce. Je vois que tu peux avoir de la visibilité, tu peux avoir tout ça. Évidemment, je m'achète un hangar. Ouais, ouais, c'est quelque chose que, si vraiment, j'arrive à dégager assez de temps, voilà, il y a certains types de produits que j'affectionne particulièrement dans le high-tech. J'aimerais bien me reconstituer un stock, mais j'ai peur de cette gestion logistique qui m'a fait défaut à l'époque. Ouais, voilà, je sais, j'essaierai de sortir d'Amazon parce que dans l'idée, c'est d'essayer d'avoir mon propre e-commerce et juste de le faire fonctionner. Donc, je voudrais me remettre dans l'e-commerce un jour, mais pas à 200% en utilisant. Moi, juste, on en discute. Tu vois, moi, maintenant, quand quelqu'un veut se lancer dans l'e-commerce, j'avais eu une discussion avec un webmarketeur sur une de mes pubs Facebook ou des trucs comme ça ou une déglingue, tu vois, mais en discutant avec lui, je lui montrais que finalement, pour un e-commerçant, pour les personnes classiques, ils commencent par faire un site internet du SEO, du Google AdWords et après, ils s'étendent. Voilà, une place de marché et puis moi, je lui disais, je faisais tout simplement le contraire. Je commence avec Amazon mais forcément, après, je fais un site e-commerce et je prends tous les leviers de visibilité. Pourquoi je lui utilise Amazon ? C'est parce que c'est ma société logistique au final. Tu fais une vente avec ton site e-commerce, c'est Amazon qui expédie et du coup, tu t'enlèves un problème. Moi, c'est vrai que pareil, tout ce qui est gestion d'envoi de polis, tout ça, j'ai eu tellement de merde avec la DGCR pour te dire, je les vois encore la semaine prochaine par rapport à certaines choses. Mais tout ça pour te dire, Amazon, pour moi, ça me règle des problèmes de logistique, ça me donne un levier de visibilité dans toute l'Europe et du coup, je plug juste ma boutique et dès que j'ai le vent, c'est Amazon qui expédie en mode automatique et je me compare à ta voiture. C'est pour ça que je te disais, ça peut être pas mal dans le sens où tu mets ton stock chez Amazon, tu n'as pas à te prendre la tête, tu vois, et du coup, tu peux gérer tout ce qui est parti SEO, influenteur, etc., directement sur ton site. On est d'accord. Le seul souci, c'est que tu vois, j'ai vraiment cette crainte. Quand j'avais mon e-commerce, j'avais plus d'une centaine de petits colis chaque jour à livrer avec mon fils qui était en jeune âge. Je mettais tout dans la poussette, j'arrivais à la poste, c'était quelque chose qui me prenait vraiment beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, je voudrais sous-traiter si j'arrive à régénérer du chiffre avec un e-commerce. Je l'ai fait indirectement avec Whitehorse, un e-commerce au final, sauf que je ne peux pas gérer de stock. Et pour moi, c'est vraiment le gros point positif de Whitehorse. À terme, peut-être vendre de la formation sur ce genre de support. C'est un autre. Il y a déjà des plateformes qui font ça. Pour l'instant, je ne le fais pas. Mais le jour où Whitehorse va prendre, je vais commencer à vendre des cours. Demain, si tu as des petits modules à vendre, tu pourras les mettre en vente sur Whitehorse. Et là, on parle de stocks illimités qui vont bien. Pour moi, ce sera l'idéal. Et là, je prendrais plaisir à référencer ce genre de site, à m'indexer par-ci, par-là. La gestion Amazon, pour moi, il n'y a que grâce à Catherine qu'on est arrivé à la gérer. 1000 commandes par jour. Tout seul, je n'aurais jamais pu l'absorber. C'était parce que ce n'était pas en FBA. Demain, tout ton stock est chez Amazon. Tu n'as plus de gestion. Tu as quand même la gestion du client derrière. Tu as quand même des gros volumes de commandes. Tu as l'avant-vente. Tu as l'après-vente parce que des fois, il faut quand même le gérer. Si tu as 1% d'après-vente, c'est pas mal de colis tous les jours. Par contre, c'est vrai, tu as raison. Amazon, quand je suis arrivé dans le jouet, ça représentait 98% de notre chiffre d'affaires. On parlait de 2 millions d'euros à peu près rien que sur cette partie-là, plus le CE. Quand je suis arrivé, mon boulot, c'était d'essayer de tendre plutôt le e-commerce vers le haut en gardant bien sûr ce chiffre d'affaires-là. C'est le volume complètement. Amazon nous a permis effectivement à beaucoup de gens de vivre dans mon ancien boulot. Mais l'objectif de mon poste, en tout cas, c'était de faire monter le e-commerce principal en parallèle. J'ai pas réussi à faire jusqu'au bout par manque de moyens. Ben oui. S'il n'allait pas assez de budget en net linking. Il avait. C'est ça en fait que je viens reprocher. parce qu'il ne comprenait pas. Mais mon boulot, c'était aussi de lui expliquer et très clairement, c'était un discours assez compliqué et je m'auto-financais. Je ne sais pas si... Il y a très peu gens qui peuvent dire ça à leur patron. Je m'auto-finance grâce à un de mes projets parallèles. J'ai encore fait un virement de 500 balles à mon ancien patron il n'y a pas trois jours. Ce qui est pas important. Tu vois, c'est là où j'avais vraiment eu du mal parce que j'étais parti pour. J'étais parti pour tout déchirer. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est comme une boutique physique. Tu vois, moi, je suis en relation avec des gens qui ont 7-8 boutiques magasins physiques un peu de partout en France et ils ne comprennent pas que le web, c'est un potentiel ou c'est aussi une boutique physique. Donc, il y a du budget. Tu as un loyer ou des employés, c'est le même budget que tu dois louer mais sauf que tu as moins de problèmes. Tu vois, tu n'as pas des problèmes du management, machin, etc. Et du coup, ils ne comprenaient pas qu'il fallait dépenser ne serait-ce que 10 000, 20 000 euros par mois au début pour lancer la machine mais après que tout allait rouler. Et c'est vrai parce qu'ils sont à l'ancienne. Et c'est quand tu n'as pas cette ouverture d'esprit, c'est difficile de… Tu dois changer la zone d'un point de vue personnel. Oui, je suis d'accord. Et je pense que c'est là où toi, tu as une grosse valeur ajoutée dans tes formations. C'est de réussir à donner ce déclic aux e-commerciants ou aux commerçants d'ailleurs comme tu viens de le dire pour qu'ils puissent se lancer et effectivement exploser leur vente. Très clairement, l'objectif est… Moi, c'est ce que j'essaye de leur dire. C'est souvent, tu vois, tu as des commerçants physiques où j'ai des réflexions où ça tue le commerce physique mais non. Moi, ça donne une opportunité à un commerce physique à un moment donné. Le gars qui est en Auvergne qui a son petit magasin qui fait ses produits, il les vend, tu vois, ou des produits artisanaux, artisanal, artisanaux, bref, peu importe. Artisanaux, oui. Oui, voilà. Du coup, tu lui donnes une ouverture à d'autres leviers de visibilité et ça, c'est super important. Tu vois, quand tu vois ce qu'apporte Amazon mais aussi d'autres plateformes. Là, je vois Mano Mano qui fait maintenant concurrence à Amazon dans sa plateforme. Tu peux mettre maintenant aussi ton stock chez eux je veux dire, c'est des opportunités de visibilité. C'est comme à l'époque, tu avais les magasins dans le village et après, il y a les grandes surfaces qui sont arrivées. Tu vois, ils ont été, ils ont été, voilà, on leur, on a dit que c'était, voilà, la fin du petit commerce, etc. Maintenant, il y a eu une migration parce que le mode de consommation a changé. C'est ça, en fait, on en revient toujours au même, c'est au niveau de la consommation. J'avais fait un article sur mon blog en disant les marketplaces, c'est le mal, le titre d'app. Je faisais exactement la comparaison que tu viens de faire par rapport à un magasin physique qui voit s'implanter un gros centre commercial où tu as l'impression qu'il va te bouffer, en fait. Mais finalement, non, il va t'apporter de la visibilité et le seul reproche que je pourrais faire à Amazon par rapport à mon expérience, c'est effectivement quand il a vu qu'un produit fonctionnait bien. Moi, j'avais un produit vachalé dans les jouets. L'année d'après, Amazon le vendait. Ça, ça fait chier. Heureusement, l'ancienneté faisait qu'avec les fournisseurs, on avait des tarifs qu'Amazon n'aurait pas pu avoir et ça, c'est rare. C'est vraiment très rare. Quand Amazon arrive, il te dit je veux prendre 50 000 de vos produits mais je les veux à ce prix-là, généralement, les mecs, ils flanchent. Oui, normal. Parce qu'ils ont une déconstantité. Moi, j'ai vendu à Amazon des produits quand j'ai importé de Chine. Je n'ai pas des Power Balance mais d'autres produits. Je leur en ai vendu mais je n'ai jamais gagné d'argent. Je n'ai pas eu les reins assez solides et c'est d'ailleurs c'est là où ça s'est planté dans la boîte. C'est qu'au final, j'ai vendu. Amazon a mis du temps à me payer. C'est un mois, je crois, à peu près. Oui, et la banque n'a pas suivi. Aujourd'hui, la banque, je suis bien content d'être retourné les voir en leur disant c'est moi qui vais poser les conditions maintenant parce qu'à l'époque, vous m'avez planté. Mais ça, c'est le côté pervers. C'est que Amazon ne m'avait racheté les stocks pour que dalle. J'ai eu un mois pour toucher l'argent qui au final renflouait juste mon achat, mon investissement. Donc, mal géré en fait. J'ai très mal géré à l'époque. J'aurais dû juste refuser. Oui, complètement. Ça, c'est... Ok, c'est cool d'avoir ton retour d'expérience par rapport à tout ça. Ce qui est bien, c'est que tu touches un peu à tout. Tu as touché à l'e-commerce, tu touches au SEO, à la rédaction, un peu à tout ça. Tu as plein de projets fort sympathiques. J'ai hâte, moi, la plateforme d'influenceurs. Donc, ça, ça va être quelque chose d'assez fou. Et je pense qu'il y a énormément de demandes surtout pour les e-commerçants. Clairement, là, tu vas tout déglinguer si tu arrives à être réactif par rapport à ça et surtout remplir un gros catalogue. Francophone, en plus, là, tu vas commencer. Oui, vu qu'il n'y a plus de rédaction, en fait, tu te doutes bien qu'on va automatiser l'apport en influenceurs en fonction de leur nombre de followers, etc. et ensuite, on va pouvoir mesurer leur taux de conversion. C'est-à-dire que sur une photo que tu vas poster, tu as 10 000 abonnés. Si tu as 8 000 personnes qui ont liké, le taux de conversion, il est ouf. Tu peux dire à ton client, voilà votre potentiel. Demain, quand cet influenceur-là va poster une photo de votre meuble, vous êtes sûr d'avoir des conversions. C'est certain. J'ai fait l'expérience, parce que ça ne date pas d'hier, j'ai fait l'expérience avec une marque de cosmétiques italienne qui se lance en France. Le mec me dit je veux une influenceuse. Quel budget ? Forcément, il me dit j'ai 500 balles. Je lui dis ok, je vous ai trouvé une influenceuse, envoyez votre stock de produits. Elle dit sur son compte Instagram je vais tester les produits de telle marque. Mon client me dit c'est de la merde, tu as fait de la merde Rodrigue, je n'ai aucune conversion. J'attends. Elle a dit qu'elle allait tester. Je n'oublie pas que sa communauté lui mange dans la main. Attends qu'elle est testée. Et quelques jours après, elle a testé. Mon client m'a appelé il m'a dit c'est un truc de ouf. Il avait fait un carton pas non plus extraordinaire parce qu'il n'avait pas non plus un budget. Mais là, il l'a rentabilisé largement. Il a fait connaître sa marque en fait. Sa première demande c'était de faire connaître sa marque. Il y a à peu près 8000 personnes dans la semaine qui ont connu sa marque. C'était pas seulement des likes, c'était des vues parce qu'à l'époque je ne mesurais pas encore les taux de conversion mais 8000 personnes qui ont vu sa marque. Et ça, je lui ai dit il a fait des ventes. Il a clairement enfloué son investissement. Mais je lui ai dit sur le long terme en plus ça va rester. Ça, plus même ça lui fait un visuel si elle a fait une vidéo ça lui fait des photos ça lui fait des visuels qu'il peut rajouter sur ton site ou sur ton site etc. Et du coup c'est vrai que je suis impatient de voir ce que tu vas mettre en place. Je suis impatient de montrer ce qu'on est capable de faire. Ça et puis Amazon. Amazon clairement tu as du potentiel et puis même si tu peux te mettre face à la concurrence comme Jungle Scout etc. voilà et je veux dire il n'y a rien à envier aux Américains ou même à d'autres boîtes et du coup il y a des belles choses à faire. Et quoi qu'il fasse moi je ferai les choses à l'envers de toute façon. C'est assez chouot. Je ferai le problème à l'envers et je vais aller chez le client déterminer vraiment le besoin. Donc voilà mais ça c'est une question de temps et il faut vraiment qu'on se mette dans la communauté pas si facile de... Peut-être que la partie influenceur peut être un premier tremplin je veux te dire par là tu vois les influenceurs tu vas forcément toucher des e-commerçants et forcément tu vois ce sera fait tu vois je suis d'accord c'est vrai tu sais mieux que moi la communauté SEO ça va faire bientôt moi ça va faire 12 ans à peu près donc ce qu'on vit là aujourd'hui c'est grâce quand même à 12 ans de... de tweet et reprendre ça de SEO camp voilà c'est ça c'est de soirée il y a deux soirées forcément qui vont avec c'est très clairement il faut être honnête ça crée des liens on va dire ça crée des vrais liens des liens humains écoute Rodrigue vraiment ravi de t'avoir eu sur ce podcast moi je mettrai en lien en description voilà tous tes sites tout ce que tu fais et puis j'ai envie de te dire à très vite pour les prochaines aventures on aura vraiment l'occasion de refaire des podcasts il n'y a pas de souci Yannick merci à toi de m'avoir accueilli avec plaisir ciao ciao à bientôt